Aujourd'hui, je vais appeler des numéros de téléphone à ne jamais appeler. Alors si tu te demandes pourquoi il y a des numéros que tu ne devrais jamais appeler, eh bien il y a une raison assez terrifiante. Je suis sur un site sur lequel il y a des numéros de téléphone à ne jamais appeler. Alors il y a des gens qui sont morts après avoir appelé ces numéros. Alors ne faites jamais ce que je vais faire dans cette vidéo. Moi je vais le faire pour vous. Il se peut que je meure d'ici la fin de cette vidéo. Ou que je me fasse enlever et tuer. Bref, dernier avertissement avant que je ne vous les donne. Je vous les livre pour vous prévenir, ne vous avisez pas de les appeler ou de décrocher à leur appel. La liste des personnes disparues après être entrées en contact avec ces numéros est juste trop longue pour prendre des risques. Euh, ne faites jamais ce que je vais faire. Je vais commencer avec le numéro 6666666666 qui est le numéro du diable. Alors il y a des histoires assez flippantes autour de ce numéro. Donc supposément que tu pourrais entrer en contact avec le diable. Voilà, supposément que c'est un numéro qui permet d'appeler dans une autre dimension. Il y a même des gens qui pensent que c'est le numéro de l'enfer. En même temps je comprends un peu parce que voilà, c'est littéralement juste des 6 qui est le chiffre du diable. Il s'agirait du son le plus bizarre jamais entendu. C'est un numéro à glacer le sang. Alors on va appeler tout de suite au numéro 66666666. Bref, vous avez compris d'accord, le numéro du diable. Il y a deux façons d'appeler le numéro. Soit qu'on écrit vraiment le numéro 6666666666. Ou que je rajoute un 1 avant le numéro. Puisque moi je suis au Canada. Donc voilà, dépendamment où est-ce que vous êtes dans le monde, ça peut varier. On va commencer par vraiment juste écrire le 666. Donc 666666666666. Alors voilà, on va commencer juste avec ce numéro. Et après ça je vais rajouter le 1 si jamais ça ne fonctionne pas. Votre appel ne peut être assumé. Veuillez vérifier le numéro. Ça a été très très court comme appel. Maintenant je vais essayer de rajouter le chiffre 1. Et le maintenant 666666666666. Comme ça, c'est parti. Ok, ça sonne. What? Oh! Oh my god, j'en ai des frissons. Alors ça a juste raccroché. J'en avais des frissons, littéralement. Euh, oh my god. What the f***? C'est quoi ce numéro? Genre c'était littéralement... Oh my god, je n'ai vraiment pas aimé ce numéro. Littéralement, on dirait que j'ai appelé dans une autre dimension. On dirait littéralement que j'ai appelé l'enfer. Peut-être que c'est ça, l'enfer? N'appelez jamais ce numéro. Littéralement, on aurait dit des cris de mort. J'espère être toujours vivant d'ici la fin de cette vidéo. Prochain numéro. Alors pour ce numéro, il s'agit du numéro de Sadoko. Sadako, pardon. Il s'agirait d'un numéro au Japon. Et supposément que si vous l'appelez, vous êtes censé pouvoir entendre des bruits inquiétants. Et quiconque qui appellerait ce numéro meurt dans la semaine, dans un accident. Est-ce que je vais mourir d'un accident cette semaine, si j'appelle à ce numéro? Bref, on va appeler. Je suis un professionnel des numéros de téléphone terrifiants. Si jamais je meurs cette semaine, vous allez savoir pourquoi. Alors là, c'est le numéro du Japon. Vu que je suis au Canada, je dois mettre le code régional 011-81. Et ensuite, je peux marquer le numéro de téléphone 090. C'est quoi ce numéro? 444, 4444. Il me manque un autre 4. Comme ça. Ok, c'est parti. C'est bizarre que ça sonne comme ça. Mon téléphone n'a jamais sonné comme ça. What? C'est quoi ça? Euh... Oh my god! C'était quoi? Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. On aurait dit quelqu'un qui faisait genre... Oui, comme ça, comme ça! J'imite vraiment bien la voix. Ça dit que, normalement, quand t'appelles ce numéro, tu vas entendre des bruits inquiétants. Alors, je suppose que c'est ça, le genre de... Est-ce que je vais mourir, Georges? Parce que, normalement, quand t'appelles à ce numéro, tu meurs après une semaine. Pour vrai, ne faites jamais ce que je fais en ce moment, d'accord? Bref, prochain numéro. Alors, pour ce numéro, il s'agit du 999-9999. Selon certaines légendes urbaines en Thaïlande, ce numéro est maudit. Alors, si vous l'appelez et faites un vœu, il se réalisera. Mais quoi qu'il arrive, vous mourez après coup dans un horrible accident. Ok, donc, j'ai l'impression que tous ces numéros vont te faire mourir dans un terrible accident. Mais bon, on va essayer ce numéro tout de suite. Magasin, qu'est-ce que vous m'avez? Bonjour. Oh, bonjour, je me suis trompé de numéro. Oups! Bon, j'ai appelé un magasin. C'est le numéro d'un magasin. J'ai pas eu le temps de faire mon vœu. Bref, on passe au prochain numéro. Maintenant, je vais essayer d'appeler au numéro 1 million. Supposément que si tu appelles à ce numéro, il va y avoir une voix qui va te demander d'appeler 15 autres de tes contacts et de leur parler du numéro. Et si tu ne le fais pas, tu meurs. Très rassurant comme numéro de téléphone. Mais bon, je suis Willybed. Donc, je vais appeler à ce numéro tout de suite. 1-0-0-0-0-0-0-0. C'est parti. Ça sonne. C'est surprenant. Allô? 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 Quoi? What? C'est quoi ce numéro? J'ai raccroché. Ça m'a demandé c'est quoi mon nom. Et ça me disait que j'allais regretter d'avoir appelé ce numéro. Je ne sais pas si je devrais avoir peur. Je ne sais pas si c'est des genres de pranks. Tu vois, des numéros qui ont été faits pour être comme piégés, pour faire peur. Pour vrai, c'est vraiment flippant. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir si je n'appelle pas 15 personnes pour leur parler du numéro? Je suis toujours vivant pour l'instant. Évidemment, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais appeler à un numéro encore plus terrifiant et qui va peut-être me tuer. Abonnez-vous avant que je meure, s'il vous plaît. Alors, prochain numéro. Alors maintenant, on va essayer d'appeler un numéro en Bulgarie. C'est le numéro 0888 888. En Bulgarie, on dit que quiconque se voyant attribuer ce numéro, mon dit, meurt dans d'horribles circonstances. Son premier propriétaire est mort d'un cancer quasiment instantané. Le deuxième s'est pris une balle dans la tête en pleine rue. Depuis ce jour, toute personne tentant d'appeler ce numéro entend un message préenregistré signalant qu'il n'est pas attribué. Mais on va essayer d'appeler parce que si ça répond, eh bien, je vais annoncer à la personne qu'elle va mourir. Alors voilà, j'ai rajouté ici 31 au début. Ça permet d'appeler un numéro masqué, donc voilà. Je peux être acheminé. Ok. Peuyez vérifier le numéro et essayez de nouveau. Alors, le numéro n'est pas disponible, par chance. Prochain numéro. Alors, pour ce numéro, il s'agit du 630-296-7536. Ce numéro est actuellement assez terrifiant parce qu'il y a des gens qui ont appelé à ce numéro et qui ont disparu par la suite et n'ont jamais été retrouvés. Ici, j'ai composé le numéro. On va appeler tout de suite. C'est parti. Oh. Vous avez atteint la industrie de Boothworld. Vous avez atteint la industrie de Boothworld. Votre numéro a été logé et traité. Un service de la industrie de Boothworld sera avec vous bientôt pour remodeler. Nous, à Boothworld, nous disons merci. Vous avez un marvellous day. Dans le message, ça dit que mon numéro a été retracé, a été enregistré. À la fin du message, la voix me dit littéralement « Have a marvelous day ». Ce qui signifie, en français, « Passer une merveilleuse journée ». Pour vrai, j'ai comme vraiment peur en ce moment. Je regrette énormément d'avoir appelé à ce numéro. Surtout qu'il y a des gens qui ont disparu après avoir appelé à ce numéro. Et là, ça vient de me dire que mon numéro a été localisé. Euh, est-ce que je dois appeler la police ou je dois faire quoi en ce moment-là ? J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé en fait une fille qui a appelé au même numéro que j'ai appelé. Et 11 jours plus tard, elle a reçu un message de ce numéro qui lui disait d'appeler un autre numéro. Alors le message lui a donné un autre numéro à appeler. Et lorsqu'elle a appelé ce nouveau numéro, elle entendait quelqu'un dire son nom. Et par la suite, elle a entendu des genres de cris d'horreur avec le son d'une tronçonneuse. Ce qui est extrêmement terrifiant. Parce que supposément qu'il s'agirait des victimes qui ont appelé à ce numéro. Qui se feraient couper la tête par une tronçonneuse. Et en fait, la fille entendait les victimes se faire couper la tête par une tronçonneuse. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette fille-là. Il y a des gens qui pensent qu'elle se serait fait enlever et qu'elle se serait fait couper la tête par une tronçonneuse à son tour. C'est extrêmement flippant comme numéro. Je regrette énormément d'avoir appelé à ce numéro. Je vais devoir attendre une semaine pour voir ce qui va se passer. Alors déjà, est-ce que je vais mourir dans les jours qui suivent? Est-ce que je vais me faire enlever? Je ne le sais pas, d'accord? Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et dans une semaine, je vais vous redonner des nouvelles à propos de ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire à la prochaine en espérant que je sois toujours vivant. Peace à tout le monde.